Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les annonces de Disney pour Star Wars qui sont sorties cette nuit durant la D23. Alors on a pas mal de choses à regarder, enfin quand même, ça va, parce que comme d'habitude, Disney a fait le choix, ou plutôt Lucasfilm, je ne sais pas, a fait le choix de diffuser beaucoup de choses sur place pour les gens qui sont présents là-bas, et nous, ben, on récolte un peu les miettes, on va dire, et heureusement on a le droit à quelques leaks, quelques infos, mais est-ce que j'ai le droit de les diffuser, ça c'est un autre problème, on verra bien si la vidéo saute à un moment donné. Sur ce, commençons, donc déjà on a eu des news concernant Andorre, alors, je préfère créditer tout de suite, on va aller sur le compte de Star Wars Empire sur Twitter, c'est une des sources les plus fiables, voilà, si vous cherchez un compte Star Wars d'actu sur Twitter, je vous recommande celui-ci. Donc déjà des news concernant la saison 2 d'Andorre, elle se déroulera sur 4 ans, donc on aura un bond d'un an tous les 3 épisodes, et nous avons certains personnages de Rogue One qui vont revenir. On a d'abord Orson Krennic, So Guerrera, qu'on avait déjà vu dans la saison 1, et K2 et So, ça on pouvait s'y attendre. Par contre, attention, je pense que ça va Redcon, un petit comique qui était sorti il y a quelques années, et qui nous montrait comment Cassian et K2 s'étaient rencontrés. Mais bon, on n'est plus à ça près maintenant, et puis le comique c'était pas si dingo que ça. Donc bon, après, un Redcon c'est toujours problématique, mais autant s'y faire tout de suite. Donc voilà, ça c'est une petite image qu'on a pu avoir, visiblement. On a aussi des news, bien sûr, sur Skeleton Crew, mais ça on va en parler un peu plus tard. Nous avons aussi des infos concernant The Mandalorian et Grogu. Donc le prochain film Star Wars apparemment, prévu toujours pour 2026. D'ailleurs, il y a une info qui est sortie, et Disney qui aurait dit, qui aurait confirmé, qu'il prévoyait bien de sortir 3 films Star Wars entre 2026 et 2027. Donc si je ne me trompe pas, au niveau des dates, on est autour de mai 2026 pour Mandalorian et Grogu. Ensuite, à la fin de l'année, pour un autre film. Et en 2027, pour le troisième. La question maintenant, c'est de savoir quels vont être les deux autres films. Pour rappel, on a encore trois projets. On a celui concernant le film sur Rey après Star Wars 9. On a le film de James Mangold sur l'origine des Jedi. Et enfin, on a le troisième projet, celui de Dave Filoni, qui devrait plus ou moins conclure le Mandoverse. Donc à voir dans quel ordre vont arriver tous ces films. Donc là, on a une première description du trailer, du teaser, qui a été diffusé sur place concernant le film Mandalorian et Grogu, qui est entré en tournage il y a de ça quelques semaines à peine. Donc forcément, moi je l'ai vu, et on va le regarder après. Et je préfère vous en faire une description maintenant, au cas où la vidéo, je serais obligé de la couper, si Disney ne veut pas forcément diffuser ses leaks. Donc, nous avons une description qui nous dit qu'on voit le Razor Crest, le premier vaisseau de Mando dans les saisons 1 et 2, avant qu'il se fasse exploser par l'Empire, qui serait de retour. On a des Snow Troopers, on voit Zeb de Rebels, qui était déjà apparu dans la saison 3. On voit visiblement Mando et Grogu, ça c'est plutôt logique, jusque là ça se tient. Et on les voit enfin sur une planète de neige, où on les voit affronter des athées athées. Alors, je le dis ici, mais je l'ai vu cette séquence, et je me demande si, de par ce contexte-là, etc., le fait que Grogu soit aussi un proto-Jedi, est-ce qu'il ne chercherait pas à un moment donné à aller sur Illum ? Et comme on l'a vu dans Jedi Fallen Order, Illum, elle est déjà sous le contrôle de l'Empire durant l'époque des films. Donc là, vu qu'on est après le retour du Jedi, et que c'est une planète quand même très éloignée, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'ils vont s'y rendre, et qu'ils vont y croiser l'Empire ? Étant donné le niveau de résistance, parce que des athées athées, c'est quand même pas rien, ça pourrait se tenir. Donc voilà, ça c'est ma petite théorie du moment. Peut-être que le Mandalorien va découvrir que l'Empire est présent sur cette planète, et va essayer d'en informer la République, pour les prévenir de ce qui est en train de se produire de ce côté-là. Voilà. Après, au niveau du visuel, j'ai trouvé que c'était un peu moyen. Après, c'est pas encore un avis définitif, bien sûr. C'est la qualité d'une vidéo leaks, donc bon, forcément, c'est un peu bizarre. Et puis, les effets ne sont certainement pas tous terminés. Le film vient juste d'entrer en tournage. Par contre, au niveau des effets spéciaux, il y a toute la séquence de fin, notamment avec les athées athées, qui là, par contre, est vraiment sublime. Donc, moi, c'est vraiment ma crainte, en fait, par rapport aux films Star Wars à venir. C'est qu'on peut tout reprocher à la postlogie, mais au moins, les films étaient beaux. Les effets spéciaux étaient beaux. On s'est jamais plaint des sabres lasers, dans leur rendu visuel, en tout cas, dans les films qui sont sortis au cinéma ces dix dernières années. Donc, là, c'était ma question. Est-ce que les films Star Wars qui vont sortir vont être de la même qualité visuelle que ceux sortis il y a cinq ou dix ans ? Et j'espère, je croise les doigts, que ce soit le cas. Donc, voilà le trailer qui a leak concernant The Mandalorian. On revoit beaucoup des images des premières saisons. Forcément, vu que c'est un espèce de teaser et qu'ils sont encore en tournage, ils n'ont pas beaucoup de scènes. Donc, on fait du remplissage. Il faut. Donc, ça, c'est les nouvelles images. On voit bien Zeb. L'Empire. Avec des Snow Troopers. Mission Impossible, bien sûr. Toujours les lampes torches. Voilà, c'est ce plan-là qui fait très cheap et qui est une bonne idée. Et là, par contre, c'est la classe. Là, par contre, ça, c'est stylé. Là, c'est propre. Donc, voilà le petit teaser de The Mandalorian. Un gros goût. Mon dieu, non. Ça, je n'avais pas vu. Ça, je n'avais pas vu. Ça, je n'avais pas vu. Et donc, c'est toujours bien prévu pour mai 2026. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a aussi ça. C'est le What If en Lego Star Wars. Bon, je ne pense pas faire de vidéo spéciale dessus. Peut-être que je ferai une vidéo, si c'est vraiment bien, quand ça sortira pour en parler. Ça sera sûrement très rigolo. Et voilà. Mais après, est-ce qu'il y a grand-chose d'autre à en dire ? Je ne pense pas. Et enfin, la grosse annonce, entre guillemets, même si c'était très attendu, c'est le trailer de Skeleton Crew. Une série qui m'inquiète un peu, même si plus le temps passe et plus on a d'infos à son sujet et plus je me dis que peut-être, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, autant vous prévenir tout de suite, Skeleton Crew, ça ne sera pas Andorre, ça ne sera pas Game of Thrones starwarsien, c'est rien de tout ça. L'inspiration pour Skeleton Crew, c'est les films de Steven Spielberg, entre guillemets, du studio Amblin, le studio de Steven Spielberg, dans les années 80. Enfin, donc les Goonies, E.T. Je pense même qu'on peut aller du côté de Hook. Bref, ce genre de films, avec des enfants, Good Vibes, etc., etc., qui vont vivre une aventure. Sur Twitter, après avoir vu quelques photos qui ont été diffusées, j'ai dit qu'il y avait des chances que ça soit un peu du niveau de l'aventure des Ewoks, mais avec du budget. Et c'est ce qui manquait dans ces téléfilms à l'époque. Donc je pense que c'est plus ou moins de ce genre de choses. Et évidemment, la série a aussi été teasée avec une comparaison qui l'assimile forcément à Stranger Things. Étant donné que c'est un projet qui s'inscrit aussi dans cette vibe années 80-90, avec des enfants, Good Vibes, etc., etc. Donc, à voir ce que ça va donner. J'ai pas encore vu le trailer. On va le regarder, justement. C'est parti. Ah oui, alors, attendez. Ce outil, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, il parle... Viens en it-orien. C'est vraiment Stranger Things. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est un temple de Jedi. Hello ! Be careful where you stop me. Ok. Ouais, d'où le peut-être Skeleton Crew et son équipage d'un vaisseau fantôme, entre guillemets. Ah, le fameux loup-garou. Oh là, le volume. Vous êtes un Jedi. Ah, ça, c'est une info. Ils ont changé la gueule du logo, tiens. Ok. Alors, oui, ça, je sens que ces premières séquences vont faire parler. Il y a des bus et tout. Mais en soi, est-ce que la vie dans un monde en paix dans Star Wars ne ressemblerait pas juste à un peu n'importe quel univers ? Parce que Star Wars est souvent assimilé au futur sale, comme on voit avec le Faucon Millennium. Sauf que le Faucon Millennium, c'est un endroit un peu à part, quoi. C'est vraiment un vieux vaisseau de contrebandiers qui galère et qui fait ce qu'il peut pour le maintenir en forme. Donc, c'est vraiment que le Faucon et qu'il ne faut pas assimiler Star Wars qu'à cette esthétique du vieux sale, enfin, du futur sale, pardon. Et du coup, ouais, je pense qu'un endroit calme qui vit en paix dans Star Wars, forcément, ça ressemble un peu à ça, à la cinématique d'intro de Helldiver, on va dire. From creator John Watts and Christopher Ford. Alors, Christopher Ford, je n'ai aucune idée de qui c'est, mais John Watts, c'est la personne, le réalisateur derrière les trois films Spider-Man du MCU. Pas les meilleurs. Voilà, ça, c'est pour la vie. Voilà. C'est des films qui sont sympatoches, divertissants, mais qui ne sont pas les meilleurs Spider-Man. Les producteurs John Favreau et Duffy, le nid, ça ne se choque pas. Et pour le reste, on est vraiment face à des enfants qu'on va d'abord rencontrer dans leur quotidien pendant qu'ils sont à l'école, etc. Et le week-end, ils veulent s'abuser, ils veulent aller explorer et découvrir l'étendue de la galaxie. Et un peu comme Rey, finalement, même sauf qu'elle, elle est déjà adulte. Ils vont certainement tomber sur un temple Jedi. Est-ce que ce sera vraiment ça à voir, qu'ils vont explorer ? Ce qui va certainement les mettre sur, les faire découvrir ce vaisseau. Et ils vont peut-être l'enclencher malgré eux ou quelque chose du genre. Et du coup, ça va les envoyer se perdre partout dans la galaxie. Ils vont certainement tomber ensuite sur le personnage de Jude Law qui va essayer de les aider, j'imagine, pour retrouver leur planète de départ. après, la question, c'est comment tu fais un scénario là-dessus sachant que normalement, tu es censé savoir où tu habites quand même. Au moins, le nom de ton patelin. Donc, comment tu fais pour faire durer ça éternellement ? A voir, à voir, à voir. Donc là, on a le fameux droïde. Et ouais, pour revenir au titre, au début, je me trouvais ça bizarre. Sur l'affiche aussi, il y avait des crânes. Donc, c'est un truc qui fait vraiment entre les années 80, 90, films d'aventure, Indiana Jones, ce genre de truc. Dans Star Wars, on n'a pas vraiment l'habitude. Et donc, ouais, à voir. Je me posais la question justement et peut-être que c'est justement avec tous ces cadavres et ces squelettes et donc ce droïde qui fait aussi très squelettique et un peu inspiré de K2SO, on dirait. Est-ce que ça va avoir un lien avec tout ça ? Est-ce que c'est pour ça qu'ils vont se renommer le Skeleton Crew ? Il y a moyen. Par contre, ce design de droïde, il me fait aussi penser beaucoup à ce qu'on voit dans les comics en ce moment où il y a tout un arc qui s'appelle Dark Droids et en gros, c'est une histoire de droïdes le retour du Jedi et l'Empire contre-attaque. Il y a ce design de droïde qui m'y fait un peu penser même si je pense que ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais voilà, je préférais vous le dire. Et donc, ouais, nous avons Jodlo à la fin qui va utiliser la force. Alors, ça fait très la technique du câble Je suis magicien. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait semblant ? Vu qu'aussi, la série va se passer après le retour du Jedi puisqu'on est aussi dans la période The Mandalorian. D'ailleurs, on sait qu'il y aura le pirate qu'on avait vu dans la saison 3 de Mando, celui qui était très Jack Sparrow-like. À voir qui il sera. Ça sera certainement un des mystères à résoudre dans cette série qui sortira à partir du 3 décembre. Je ne sais pas s'ils ont dit le nombre d'épisodes. On sera certainement entre 8 et 10 comme d'habitude. La question aussi autour de Jodlo, c'est est-ce qu'il sera un personnage original ou un personnage dont le nom du moins sera tiré de l'univers Legends ? Je pense comme ça au premier abord à Koran Horn. Pourquoi pas ? On verra bien de toute façon. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la majorité des annonces concernant cette D23. En tout cas, le panel qui a eu lieu cette nuit. Ce n'est pas fini pour autant, attention, car on a encore deux panels. On a le panel consacré à The Acolite aujourd'hui avec Mani Jacinto, l'acteur de Kimir qui est présent. Alors, ils vont certainement nous annoncer une saison 2. Je ne pense pas qu'on aura d'image, peut-être une affiche et encore peut-être juste un logo. mais je pense que ça va juste confirmer le fait qu'il y aura une saison 2. Et ensuite, la journée suivante, on devrait avoir un panel lié à l'animation concernant Lucasfilm et donc Star Wars. Et étant donné que The Bad Batch s'est terminé avec sa saison 3, il n'est pas impossible qu'on nous annonce une ou deux voire d'autres projets d'animation. Peut-être Star Wars Vision saison 3, qui sait ? Mais en tout cas, je pense qu'on aura l'annonce, et peut-être un trailer, qui sait, de la prochaine série d'animation Star Wars qui viendra remplacer The Bad Batch. J'espère qu'on gardera toujours ce style d'animation qui est propre à Lucasfilm et que j'adore toujours. La question, ce sera de savoir de quoi on va parler cette fois-ci. Est-ce qu'on va avoir cette fameuse série concernant la révolte des clones avec Echo et Rex ou est-ce qu'on va partir sur quelque chose de complètement différent dans la Haute République ou à l'inverse dans le futur avec pourquoi pas une animation sur le film futur après le retour du Jedi mais concernant les héros donc avec Luke Skywalker, son temple Jedi, Ben Solo, etc, etc. A voir. C'est une question qui mérite d'être posée mais en tout cas, si on a des infos à ce sujet, comptez sur moi pour vous les relayer. Donc voilà, de mon côté, j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires dans les commentaires justement pour vous dire ce que vous avez pensé de tout ça, quels sont les projets qui vous aille plus le plus, etc. En attendant, en dehors de The Mandalorian et de Grogu, on n'a pas eu trop d'annonces forcément vu qu'ils ne sont pas encore entrés en tournage, c'est pour ça et je pense que la majorité des informations seront révélées l'année prochaine durant la Star Wars Célébration qui se tiendra au Japon en espérant que cette fois-ci nous aussi sur Internet on puisse avoir des choses et pas seulement les gens sur place. On croise les doigts Lucasfilm, soyez sympa s'il vous plaît. Et maintenant, je pense que j'en ai assez dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous. Ciao !